Là si vous voulez on le pointe, on le met de plus en plus en forme, là on le met sur la forme, on le pointe et puis une fois que ça va être fini on va clouer, puis à la fin on va couper, donc là on a déjà bien avancé. Philippe Amiel est sabotier depuis 35 ans. Avec sa femme Dominique, il fabrique des sabots, des sacs, des ceintures et des sandales en cuir. Ils sont arrivés un peu par hasard dans le métier, n'ont suivi aucune formation, mais la noblesse du cuir et les différentes possibilités de le travailler les ont d'emblée motivés. La particularité du sabot déjà c'est que si on ne trempe pas les cuirs dans l'eau, on ne peut pas les tendre. Là après ça va sécher sur la forme, on va retirer la forme et ça restera en forme. Puis là après il y a aussi, on peut faire des teintures, on peut faire de la couture, là en ce moment ma femme membre des sacs, elle a fait de la couture, on fait des teintures à la main au tampon aussi, ça nécessite pas mal d'opérations intéressantes. Dans les années 70-80, les sabots ont eu beaucoup de succès. Au fil des ans, les demandes sur le produit ont évolué. En parfaite autodidacte, Philippe et Dominique ont donc commencé à concevoir de nouveaux modèles plus adaptés à leurs propriétaires citadins. En sabot à l'heure actuelle, on sait beaucoup de gens, par exemple des couples, des jeunes, des trucs comme ça, ils les mettent beaucoup pour sortir, pour rentrer, parce que c'est pratique. Mais il y a des gens également, quelquefois on en vend puis on les revoit passer sur les marchés, qui les mettent comme ça aussi pour marcher. Une fois les sabots cloués, Dominique s'occupe de la finition. Alors souvent, beaucoup les anciens ne coupaient pas à quelques heures, ils avaient un autre outil. Le nom m'échappe maintenant, c'était un tranchet, voilà. Et donc ils se sont habitués à couper au tranchet. Donc c'était une longue lame en acier, et qui était effilée comme ça à la fin. Et moi j'ai toujours travaillé avec le cutter, donc avec un tranchet je ne sais rien faire. Mais avec le cutter, ça va mieux. A travers ce travail artisanal, Philippe et Dominique font revivre la chaussure du pauvre, comme ils disent. Les gestes sont les mêmes qu'il y a 30 ou 50 ans, et leurs clients savent bien le remarquer. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils achètent à un artisan. C'est valorisant de vendre quelque chose qu'on a fait soi-même, et les gens sont contents de l'acheter. Parce qu'ils achètent aussi à une personne, des fois ils n'en ont pas toujours l'utilité, mais c'est ce rapport-là qui s'est créé et qui est riche, en fin de compte. Chaque année, plusieurs centaines de sabots sortent de cet atelier. Les ceintures et autres sacs viennent les accompagner sur les étals des marchés, où Philippe et Dominique vendent à des clients qui boycottent le Made in China au profit d'authenticité et de faits mains.